Gros changement en vue pour nos hôpitaux valaisans. Le Conseil d'Etat a présenté ce matin des décisions importantes. Dès 2020, Sion gérera toutes les opérations chirurgicales. Sierre et Martigny conserveront la médecine de base et la gériatrie. Et dans le Haut-Valais, toutes les activités seront regroupées sur Brigue. On vous donnera dans ce journal tous les détails concernant ses remaniements, analyses et interviews plateau avec nos deux invités. Esther Weber-Calbert-Mathen, la chef du département de la santé, ainsi que Hildebrande-de-Ride-Mathen, le président d'intérim du conseil d'administration de l'hôpital du Valais. Et je serai accompagnée dans ce dossier par Yves Balmer. L'hôpital de Sion renforcera ses activités. Quant au site de Brigue, il concentrera toute la gestion hospitalière du Haut-Valais. Ce sont là les deux principales décisions prises ce matin par le Conseil d'Etat. Focus, pour commencer, sur le site de Sion. Promu au rang d'hôpital cantonal, Sion gagnera véritablement en importance ces prochaines années. Prenez les activités opératoires. Toutes les salles d'opération du Valais central seront regroupées à Sion 14 au total. Prenez encore les prestations hautement spécialisées. Chirurgie cardiaque, radiothérapie ou encore chirurgie thoracique. Toute l'activité valaisanne sera également centralisée sur Sion. Oui, ça va être un rôle important. Il n'y aura plus d'activité opératoire ailleurs qu'à Sion. Mais ça veut dire un regroupement de compétences, une mise en commun de compétences qui va être extrêmement importante à l'avenir aussi. Qui dit plus d'activités, dit forcément plus de lits et plus de personnel. La capacité de Sion passera à 400 lits contre un peu plus de 270 aujourd'hui. Quant aux emplois, le site offrira près de 1600 postes de travail. Impliqués dans ce processus de regroupement, les médecins hospitaliers se félicitent des décisions arrêtées par le Conseil d'Etat. Je pense qu'on est à peu près dans l'idéal de la centralisation. Si vous voulez, on regroupe toute l'activité opératoire sur Sion. Ce qui est une évidence pour un pays de cette taille, on ne pouvait pas faire autrement. Mais par contre, on n'enlève pas grand-chose à ce que j'appellerais les ailes. L'agrandissement du site Cédinois a bien sûr un coût, 225 millions de francs. Place à présent aux études, le concours d'architecture portera dans un premier temps sur l'implantation du pôle santé, pôle dans lequel s'intègrera le site hospitalier. C'est vraiment cette volonté d'avoir un campus santé à Sion, avec la Souvave, mais avec l'hôpital du Valais central, plus la HES, cette volonté d'avoir aussi l'EPFL sur ce campus santé. C'est clairement cette stratégie que nous défendons avec la création de ce vrai pôle santé dans le Valais central. L'hôpital de Sion dévoilera son nouveau visage horizon 2020. – Esther Weber, Calver-Maten, alors le Conseil d'État a décidé ce matin d'enteriner le projet médico-soignant et la répartition élaborée par l'hôpital du Valais. Quelles ont été vos motivations principales ? – C'est tout d'abord les médecins qui disent qu'ils aimeraient changer le concept et ils vont nous soumettre ce concept médico-soignant et le Conseil d'État a approuvé ce concept. Et je pense que c'est bien que les médecins disent qu'est-ce qu'on a besoin. Ce sont vraiment les experts dans la matière de la santé. – Demande de Rine-Maten, c'est vous, c'est votre conseil d'administration aussi. On a entendu, il y a les médecins, mais c'est un travail collégial qui a été fait. Vous avez proposé vos plans au Conseil d'État. Est-ce que vous avez été suivi sur toute la ligne ? – Alors je dois dire que nous avons été extrêmement satisfaits par la décision du Conseil d'État que nous appellions d'ailleurs de nos voeux. Le Conseil d'État avait pris une décision au début de cette année pour centraliser toute l'activité opératoire sur le site de Sion et nous avait mandaté pour établir un concept médico-soignant. Et ce concept médico-soignant a été accepté par le Conseil d'État. Et c'est une décision qui nous fait très plaisir, je dois dire, et qui nous permet d'avancer. – Les avantages d'une centralisation sur un site comme Sion ? – Alors les avantages sont évidents. Je vous rappelle d'abord que le site de Sion devient hôpital cantonal dans la mesure où s'y exerceront les disciplines cantonalisées, selon la nouvelle AIS qui va rentrer en fonction. Et puis ensuite, ça nous permet de renforcer évidemment au niveau qualitatif, au niveau de la sécurité des soins, notre activité, au niveau de la formation aussi. Ça nous permet d'avoir des médecins qui seront d'encore meilleure qualité que ceux que nous avons actuellement. – Il y a la question de l'horizon 2020. Ça paraît loin, très loin même. Est-ce que le centre hospitalier du Valais-Romand peut poursuivre ses activités en toute sécurité d'ici là ? – Alors absolument, je dirais que c'est véritablement la préoccupation principale du Conseil d'administration. C'est la qualité des soins et c'est la sécurité. Et je crois que nous mettons tout en place actuellement pour atteindre ce but. Et l'horizon 2020 me semble tout à fait réaliste pour le genre de transformation que nous entendons entreprendre sur le site de Sion, cette centralisation avec les suites de traitement et réadaptation sur les hôpitaux de Sierre et de Martigny. – Alors justement, Sion prend du galon. Quelle place à l'avenir pour Sierre et Martigny ? Réponse en image. – Médecine de base et surtout gériatrie, telles seront les activités principales de l'hôpital de Sierre. Plus de la moitié de ces 150 lits seront en effet réservées à la réadaptation gériatrique. Sierre perd en revanche ses urgences. À la place, une polyclinique de jour. – C'est une activité où il y a des consultations qui sont à disposition de la population. On peut aller à l'hôpital aussi pour avoir des consultations dans des situations où finalement on n'est pas dans une urgence extrême et où on a des préoccupations de santé et où on peut être reçu. – Reverse de la médaille pour Sierre, la clinique Sainte-Claire fermera ses portes. Direction Martigny enfin, où médecine de base et gériatrie feront également partie de ses activités, avec en plus les soins palliatifs, la suite de certains traitements et le maintien des urgences, de jour comme de nuit. – Martigny aura un rôle important là-dedans qui devra à la fois assurer cette présence type polyclinique, comme je l'ai dit tout à l'heure, et en même temps d'assurer quand même un service d'urgence avec un SMUR, une intervention rapide. Tous ces éléments seront aussi sur place. – Question emploi et lié hospitalier, Martigny poursuivra avec les mêmes moyens. – Madame Weber, dans tout processus de centralisation, forcément, il y a des gagnants, il y a des perdants. Est-ce qu'aujourd'hui, Sierre, c'est le grand perdant ? – Non, moi je ne pense pas. On a parlé que Sinclair viendra peut-être à l'EMS. Je pense que la région de Sierre a besoin d'EMS. Et après, l'hôpital de Sierre va perdre des employés. C'est sûr, pour les employés soignants qui vont en direction de Sion. On a fait le calcul, ça veut dire, l'hôpital du Valais a fait le calcul. Ils vont peut-être perdre 58 places de travail pour les personnes soignantes. Et en même temps, le conseil d'État a aujourd'hui pris la décision. On aimerait avoir une mesure compensatoire. Et on demande à l'hôpital du Valais de transférer jusqu'à 60 personnels de l'administratif de Sion en direction de Sierre. Comme ça, Sierre ne va pas perdre des postes de travail. Et en ce qui concerne la médecine, ils vont perdre l'urgence. Mais au lieu de l'urgence, ils ont la polyclinique ambulatoire. Et l'autre, ils n'ont pas les salles d'opération. Mais on va garder la médecine interne. On va garder la médecine interne pour les personnes âgées. Aussi, la réadaptation. On l'entend une demande de Ryn Maten. Sierre, il faut quand même le préciser, vous l'avez dit, vous le relevez, vous le reconnaissez. Donc, il y a tout de même la fermeture de la clinique de Sainte-Claire. L'hôpital de Sierre qui va perdre des emplois. Le centre Valais des Ons aussi de pneumologie à Cromontana qui va perdre quelques lits. Vous dites maintenant que vous demandez aussi, Esther Weber, Calbert Maten, à l'hôpital du Valais de transférer des postes administratifs entre 50 et 60 sur Sierre. Mais là, on est dans la politique, finalement. C'est juste. C'est vraiment une décision politique. On ne veut pas vraiment avoir tous les places de travail à Sion. Parce que là, il y a une forte concentration sur le pôle santé avec la clinique de Souha. Comme ça, le Conseil d'État a déjà pris la décision de transférer la stérilisation en direction de Martigny. Et maintenant, on demande 50 à 60 postes d'administration à Sierre et 10 à 15 postes dans le Valais pour avoir un certain équilibre des régions. Justement, M. Le Debrand, 50 à 60 postes d'Ory de Maten, 50 à 60 postes sur Sierre, pour vous, en termes de rationalité, ce n'est pas très rationnel, finalement. – Oui, écoutez, juste une petite remarque préalable. Je pense que ce genre de débat est un tout petit peu à court terme. À mon avis, c'est tout le Valais qui est gagnant avec les décisions qui ont été prises aujourd'hui. Il ne s'agit pas de savoir si une région à 10 ou 15 kilomètres est un peu perdante par rapport à une autre. Tout le Valais est largement gagnant par cette réorganisation. Maintenant, si on regarde au niveau des sites, c'est vrai que le site de Sierre va être au niveau des emplois, au niveau des lits, légèrement défavorisés. C'est incontestable. Le Conseil d'État s'est penché sur cette question. Le Conseil d'administration de l'hôpital aussi. Environ une cinquantaine de lits, Mme la conseillère d'État l'a relevé. Et nous avons reçu, nous, comme instruction, l'hôpital du Valais de combler ses emplois au niveau administratif. Et ce qui sera fait, donc ça ne posera pas de problème spécifique au niveau d'emplois administratifs qui sont déplacés depuis la direction de sciences jusqu'à l'hôpital de Sierre. Alors, je vous propose qu'on se dirige du côté du Haut-Valais à présent. Exit donc, Viège. Brigue centralisera toutes les activités hospitalières du Haut-Valais. 100 millions y seront investis pour un établissement qui comptera quelques 300 lits. La décision était très attendue. Précision et réaction. Brigue emporte la mise. Loin devant Viège, c'est que la capitale aux Valaisanes a rempli tous les critères de sélection, arrêtés par le groupe d'experts. À Viège, c'est la déception qui prévaut. Le président Niklaus Furger ne comprend pas que l'on ferme un hôpital performant. Au-delà de Viège, ces deux avis, ceux d'un PDC et d'un chrétien social. Pour moi, ce n'est pas important qu'il y ait Brigue au Viège. C'est important qu'il y ait des experts pour donner une claire opinion. Et ça, c'est maintenant le cas. Ce qu'il ne faut pas manquer, c'est le dossier de Viège. Qu'est-ce qu'on va faire pour le futur avec Viège ? Parce que c'est quand même un espace important au milieu du centre du village. Le Parti socialiste a également réagi. Germain Neyer défend ni Viège, ni Brigue, mais le projet d'un tout nouvel hôpital. Les élus PDC et chrétiens sociaux se disent satisfaits. Mais qu'est-ce que vous répondez alors à Germain Neyer ? Aujourd'hui, on a pris la décision qu'on demande ou qu'on veut, le site unique pour l'hôpital du Valais sur le site Brigue. C'est définitif. On a pris la décision déjà en janvier de cette année, le conseil d'État a dit, faites-nous des propositions qu'est-ce que c'est le meilleur endroit Viège ou Brigue. Maintenant, c'est Brigue. On ne peut pas revenir dans la navière de dire maintenant, un hôpital neuf, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On a fait le calcul et l'hôpital du Valais n'a pas la capacité d'amortir, de payer les intérêts pour les 300 millions. 300 millions, c'est pour un hôpital neuf. Ils ont la capacité financière dans le haut pour 100 millions et pas plus. Donc, ce sera effectivement Brigue. Ils demandent de Rydmatten. 100 millions pour Brigue, pour transformer Brigue, pour un hôpital de 300 lits. Ça paraît peu. Je veux dire, toutes les études ont été faites. On a mandaté nos trois bureaux spécialisés à la demande d'ailleurs du Conseil d'État qui sont arrivés à la conclusion alors extrêmement claire sur la base d'une dizaine de critères préétablis que le site de Brigue était le site qui convenait. Maintenant, les 100 millions sont tout à fait réalistes. Ils ont été contrôlés et puis correspondent aux capacités contributives de l'hôpital du Valais parce que c'est l'hôpital du Valais qui va devoir financer ses investissements sur une durée de 25 ans à peu près de par ses propres tarifs. Alors avant de poursuivre, je vous propose d'écouter tout de suite la réaction d'André Vernet, président de la commission santé au Grand Conseil. Les décisions qui ont été prises par le Conseil d'État sur proposition de l'hôpital du Valais sont des décisions relativement importantes parce qu'effectivement, il fallait que des décisions soient prises. Aujourd'hui, elles sont prises. On concentre dans le Valais sur Brigue. Je pense qu'il y aura certainement des pleurs et des grincements du côté de Vierge mais c'est important qu'une décision soit prise. Et sur le Bas-Valais, il fallait aussi qu'une décision soit prise en vue d'une concentration sur Sion, au détriment certainement un peu de Martigny et de Sierre. Mais je crois que cette décision devait être prise pour le bien de la santé en Valais, pour la pérennité des soins et la qualité des soins. Je crois que c'est une décision importante et très bienvenue qui a été prise aujourd'hui. Le Grand Conseil qui devra voter 400 millions de cautionements, c'est une formalité ou pas ? Je ne pense pas que ce sera une formalité parce que de toute façon c'est une décision importante même si c'est qu'un cautionnement qu'apparemment aucun argent ne doit être sorti par les caisses de l'État. Je crois que c'est quand même un cautionnement et un certain nombre de risques qui sont derrière. Donc le Grand Conseil va devoir se pencher sur cette décision et prendre une décision en toute connaissance de cause. Alors, quelle va être la position du Grand Conseil ? Je suis relativement optimiste quant à la décision finale pour un oui. Mais vous savez, un Grand Conseil est là pour discuter, pour réfléchir. Tous les avis peuvent s'exprimer et tout peut arriver. Tout peut arriver. Esther Weber, Calbert Maten, on l'a entendu. Des mots d'André Vernet. Donc vous allez demander précisément au Grand Conseil de débloquer un cautionnement de 400 millions de francs. Le budget semble serré. Est-ce que vous avez réfléchi à l'option fonds du 21e siècle ? Est-ce qu'il y a matière à puiser dans ce fonds ? Non, ce n'est pas comme ça. C'est l'hôpital qui va à la fin payer ces 400 millions. On donne seulement le cautionnement. Et avec ce cautionnement, l'hôpital du Valais peut demander aux banques des intérêts plus bas. Maintenant, la prochaine étape, ce sera le lancement du concours pour l'hôpital de Sion et pour le Valais de faire des études détaillées et après aussi de formuler un concours dès qu'on a les montants. Ça va pour Sion ou pour Brique. Je vais aller au Grand Conseil et dire que ce sont les grands projets et demander le cautionnement pour ces deux. Après aussi pour Malébo et Saint-Amé, Martigny et Sierre. Mais la question du cautionnement, d'accord, mais le fonds du XXIe siècle, certains disent qu'il faudrait se servir de ce fonds pour alimenter ? Ce fonds, c'est l'argent de l'État dans le fonds du XXIe siècle. Mais ici, quand on parle de fonctionnement, c'est vraiment l'argent que l'hôpital pense de recevoir. C'est maintenant inclus dans les tarifs. C'est inclus un montant pour l'investissement et l'hôpital de Valais pense amortissant en 25 ans. Si le Valais peut dispenser plus, on peut prendre dans le fonds du XXIe siècle parce que l'hôpital n'a pas la marge de manœuvre de financer plus. Alors si on veut faire, on veut toujours des hôpitaux neufs dans toutes les régions, on a besoin de ce fonds. Mais seulement le fonds est bientôt épuisé aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada